Et salut Youtube, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Bleach Rives Souls. Alors aujourd'hui on va parler de la transcendance, mais comme d'habitude, moins mabla. Et plus d'action, c'est parti ! Alors pour bien vous expliquer tout ça, je vais prendre le cas d'E-Watch que j'ai trouvé très récemment. Dans un premier temps, on va voir qu'est-ce que la transcendance et comment la débloquer. Puis dans un second temps, on va voir comment l'augmenter, quels slots favoriser selon votre personnage, etc. Et oui, restez bien jusqu'à la fin, parce que je pense que je vais donner un petit tip qui n'est pas connu par tout le monde. Alors déjà, la transcendance, c'est ceci, ce qui apparaît au niveau de l'attaque spéciale. Cette dernière, comme marquée ci-dessous, se débloque avec l'éveil du personnage vers le 6 étoiles. Donc pour la débloquer, je vais éveiller le personnage. Je pense que vous savez déjà comment faire ça. Voilà, maintenant que mon personnage est éveillé, parlons plus en détail de la transcendance. Donc la transcendance est un power-up mis en place par Calab pour augmenter toutes les stats de base de vos personnages. Pour cela, il vous suffit simplement d'assigner une caractéristique au slot que vous avez déjà débloqué. Donc soit endurance, attaque, défense, concentration ou pression spirituelle. Donc moi, pour la vidéo, je vais lui mettre la pression spirituelle, mais vraiment ne faites pas gaffe à ça pour l'instant. Surtout que E-Watch est un cas très très spécifique, un peu bizarre dans sa conception. Mais bref, je parlerai plus en détail de ce qu'il faut monter en premier pour tel ou tel perso après. Une fois la pression spirituelle mis, vous aurez votre slot déposé dans le slot ouvert, mais seulement au niveau 1. Ces slots ouverts et remplis par une caractéristique, ensuite vous pourrez l'augmenter jusqu'au niveau 10 pour gagner jusqu'à 500 points de pression spirituelle en plus. Pour l'attaque, c'est aussi 500, pour la défense, c'est 300 et pour la concentration et l'endurance, c'est plus 1000. Donc là, je pense que vous l'aurez compris, votre but à vous va être d'augmenter toutes les caractéristiques, d'en ouvrir tous les slots et ensuite de les monter jusqu'au level 10 pour avoir un maximum de gain de caractéristiques en plus. Pour monter un slot jusqu'au niveau 10 en soi, c'est pas très compliqué, il faut seulement certaines ressources. Donc il faut bien sûr des cans, des rouleaux, vous pouvez se drop soit dans les chroniques, soit dans les raids selon le type de rouleau. Pour les petits et les moyens, c'est dans les chroniques et pour les gros, c'est en raid. Ou alors, bien sûr, n'oubliez surtout pas de faire votre quête journalière qui permet de gagner des rouleaux comme ceci. Ensuite, pareil pour les parchemins, qui peuvent se gagner soit en chronique pour les argentés, soit en raid pour les dorés. Un rouleau de quintessence qui, pareil, peut gagner soit en chronique, soit en raid, soit en extrême coop, soit même dans l'event à points par exemple. Et enfin, des Oggyoku et des volontés du Oggyoku. Les deux peuvent se drop assez aléatoirement dans différents modes de jeu, mais par exemple, pour les Oggyoku, il y a depuis peu, depuis quelques mois, un event dédié pour gagner des Oggyoku. Donc voilà, votre but sera de réunir toutes ces ressources pour ensuite monter chacun de vos slots en transe 10. Sauf que, comme vous pouvez le voir, tous les slots qui vont suivre sont pour l'instant bloqués. Donc, comment débloquer ces slots ? Là, pareil, rien de bien compliqué. Il vous suffit d'avoir des doublons. Pour l'exemple, je vais prendre mon Ichida, qui est donc SP5 et full transcendé, donc avec le niveau violet. Donc, en gros, même si je pense que vous le savez déjà, quand vous droppez un doublon de votre personnage, vous pouvez augmenter le niveau de sa SP et donc débloquer un nouveau slot de transcendance également. Donc là, votre personnage est SP5, j'ai donc eu 5 doublons et ai pu débloquer ses 5 slots de transcendance. Là, normalement, si vous avez l'œil, vous pouvez voir qu'il y a un 6ème slot de transcendance. Ce dernier se débloque quand vous êtes SP5 et donc vous avez vos 5 slots de transcendance débloqués. Ce 6ème slot permet de gagner aléatoirement une nouvelle stat en plus. Pour cela, ça se passe avec une sorte de tirage au sort, comme pour les pinceaux de réécriture par exemple. Donc là, pour faire ça, vous pouvez gagner l'une des 5 stats avec un niveau de 1, 2 ou 3 étoiles. 3 étoiles, évidemment, c'est le maximum, ça permet donc de gagner le même nombre de caractéristiques qu'un slot monté à 10. Ensuite, si je ne dis pas de bêtises, donc 2 étoiles, c'est la moitié et 1 étoile, c'est un quart. Chaque tirage au sort, donc pour re-roll, le slot est gagné du coup la capacité maximum que vous voulez. Vous avez besoin de points de révélation. Les points de révélation se gagnent quand vous vendez un personnage. Donc là, par exemple, si je vends ces quelques personnages 3 étoiles, je vais gagner un petit peu de points de transcendance, soit 100 points. Ce qui n'est pas grand chose, certes, mais bon, c'est toujours ça de prix. Bien sûr, cela marche aussi quand vous allez donner à manger, entre guillemets, à vos personnages pour débloquer leur limite, comme vous le voyez. Vous gagnez aussi des points de révélation. Et bien sûr, plus vous allez consommer des personnages avec un grand nombre d'étoiles, donc 4 étoiles, voire 5 étoiles, plus vous allez gagner de points de révélation. En gros, pour un personnage 3 étoiles, ce sera 10 points, 4 étoiles, 20 points, et 5 étoiles, 20 000 points. Sachant qu'un re-roll de 6ème slot coûte 20 000 points. Et dernière petite chose concernant le 6ème slot, si jamais vous avez eu 5 doublons, vous mettez donc P5 et débloquez le 6ème slot. Mais après tous les doublons suivants, est-ce qu'ils ne servent à rien ? La réponse est évidemment non. Comme vous le voyez ici, si vous avez un nouveau doublon après tout ça, et bien vous pourrez l'utiliser sans utiliser vos points de révélation pour re-roll le slot. Sauf que, petite subtilité, quand vous utilisez un doublon, vous n'avez le choix dans le tirage au sort que parmi les meilleurs stats de chaque affinité. Donc soit la pression spirituelle, la concentration, l'attaque, l'endurance ou la défense en 3 étoiles. Donc bon, déjà ça réduit grandement le champ des possibilités. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'est la transcendance, j'espère que c'est plus clair pour vous. Maintenant, voyons voir quels sont les slots à privilégier selon les différents types de personnages. Alors pour simplifier la chose, essayons déjà de déterminer quels sont tous les types de personnages. Pour moi, je dirais qu'il y a les personnages pression spirituelle que vous comptez jouer. Les personnages pression spirituelle qui serviront uniquement de Link. Les personnages nad, donc basés encore une fois sur les auto-attaques que vous comptez jouer en PvE, que vous comptez jouer en PvP et que vous comptez jouer seulement en Link. Donc voilà, en gros, on peut dire qu'il y a plus ou moins, allez, 4 voire 5 types de personnages différents sur le jeu. Commençons par parler des personnages pression spirituelle que vous comptez jouer régulièrement. Alors pour un personnage pression spirituelle que vous comptez jouer, c'est assez simple. Normalement, on augmente en premier ses stats offensives. En PvE, vous êtes censé pouvoir esquiver les dégâts, donc quasiment jamais vous faire toucher. Et puis de toute façon, si vous pouvez one-shot tous les monstres qu'il y a en face de vous, vous n'aurez pas de soucis pour être touché. Donc déjà, c'est un personnage pression spirituelle, donc je vais commencer par augmenter cette stat-là, suivi de la concentration qui va vous permettre d'augmenter la proba de co-critique de votre personnage. En sachant que, dès que vous dépassez les 1000 de concentration, tout ce qui est au-dessus de 1000 va se rajouter en dégâts bruts sur votre personnage. Vraiment, ce n'est pas une stat à négliger. Donc par exemple, tout ce qui est Yuki et Papyrus sur un personnage qui est transcendé en concentration, s'il vous plaît, oubliez. Bref, ensuite, on continue sur l'aspect offensif du personnage avec l'attaque, au cas où il y a besoin de meubler entre les cooldowns de vos strong avec vos auto-attaques. Et ensuite, évidemment, l'état défensif, donc en premier, l'endurance pour ce type de personnage, et ensuite la défense. Voilà, ça c'est l'heure de base pour les personnages pression spirituelle que vous comptez jouer. Pour les suivants, je vais aller un peu plus vite. Ensuite, parlons des personnages, encore une fois, pression spirituelle, mais là, vous êtes sûr que vous n'allez quasiment jamais jouer. Donc là, par exemple, ce star qui a une résue avec un excellent double sous-le-trait, donc je le joue très, très, très régulièrement en tant que sous-le-trait, mais jamais en tant que personnage. Donc déjà, ce qu'il y a à savoir, c'est que quand vous allez jouer un personnage triple 10, si vous ne savez pas ce que c'est, mettez-le-moi en commentaire, je ferai sûrement une vidéo à ce sujet, et bien, votre personnage triple 10 va prendre une partie des stats des personnages qui sont mis en ligne que sur lui. Bien sûr, s'ils ont la même affinité. Sauf pour la concentration. La concentration est la seule stat qui ne se transmet pas d'un personnage à l'autre. Donc là, par exemple, ce star qui en deuxième, je ne mettrai pas la concentration, mais l'attaque. Toujours tablé sur l'offensif en premier, mais vu que la concentration ne se transmet pas, je vais mettre l'attaque. Et ensuite, c'est un peu comme vous le voulez. Soit vous pensez que peut-être vous allez jouer de temps en temps, du coup, vous mettez la concentration, puis les stats défensives. Ou alors, si vous êtes vraiment sûr que vous ne jouerez jamais, mettez l'endurance et la défense, et à la fin, la concentration. Ça, ce sera à vous de voir selon votre personnage. Ensuite, parlons des personnages nades que vous comptez jouer régulièrement, comme ce haut et dessous pour moi. Là, en fait, ce sera le même raisonnement. Donc, on mettra d'abord les stats offensives en premier, sauf que la pression spirituelle, on la mettra seulement à la fin. Et généralement, on ne mettra même pas son slot à 10. Pourquoi on ne touchera même pas à son slot ? Et bien, simplement car les personnages nades sont généralement joués avec un Chappie. Le Chappie qui augmente toutes les stats à 30%, plus une deuxième ligne. Faites pas gaffe à celle-là, mon vrai Chappie est sur mon Askin. Mais bref, dans tous les cas, le Golden Chappie, en plus de ça, réduit la pression spirituelle à 0. En effet, un personnage nades va quasiment exclusivement taper avec ses auto-attaques. Donc, les favoriser un maximum, en plus de lui rajouter un peu de tankiness, en augmentant la défense et l'endurance à 30% grâce à l'item. C'est vraiment toujours très appréciable. Mais bon, qui dit Chappie, dit 0 en pression spirituelle. Donc, mettez-le à la fin et franchement, laissez la stat à 1. Bien sûr, si vous voulez avoir un personnage avec le niveau en violet et vous voulez flex avec vos potes, bon, bah, montez le slot. Mais sachez que cela servira juste à rien à part si vous compterez jouer un peu hybride. Mais bon, pour l'instant, l'hybride, c'est pas terrible. Bien sûr, là, en 6ème slot, vous mettrez l'attaque en priorité. Ensuite, pour les personnages que vous comptez jouer seulement en ligne, et bien, le raisonnement sera le même que tout à l'heure. Vous mettrez l'attaque, ensuite, donc, l'endurance, puis la défense. Enfin, la concentration et la pression spirituelle, encore une fois, à la fin. Généralement, les personnages ont en ligne soit des dégâts augmentés sur les auto-attaques, soit une réduction de dégâts subis. Bon, là, évidemment, ce fait de tout, c'est un peu différent. Il fait exception. Mais donc, ce seront des lignes qui seront souvent mises sur des personnages nazes. Donc, pareil, mettre la pression spirituelle avant n'aurait pas grand intérêt. Et enfin, parlons des personnages nazes que vous allez jouer en Brave Battle. Là, pour les Brave Battle, il est très, très, très important de pouvoir tanker. Donc, soit votre personnage a des atouts naturels très forts, déjà, pour tanker. Et donc, vous allez partir sur attaque, puis concentration, et le même déroulement que tout à l'heure. Donc, là, je pense, évidemment, à Yugram et Tsukishima, qui ont, par exemple, une invincibilité de 10 secondes. Donc, pour tanker, c'est largement suffisant. Mais pour les autres qui, justement, doivent tanker pendant 10 secondes avant de pouvoir faire des dégâts à l'adversaire, donc, sur Yugram et Tsukishima. Là, je vous invite plutôt à augmenter la défense, qui permet vraiment de tanker fortement, et l'endurance en troisième slot. Puis ensuite, la concentration, et finalement, la pression spirituelle. Je le répète au cas où, mais pour Yugram et Tsukishima, c'est différent. Mettez, comme d'habitude, avec la concentration en deuxième. Parce que, si vous ne faites pas ça, si, par exemple, j'avais un Askins P5 avec l'endurance et la défense à 10, et un sixième slot de défense 3 étoiles, là, si votre Yugram ou votre Tsukishima n'a pas de concentration, vous risquez de quasiment lui faire aucun dégâts. Donc, pour résumer, car ce n'est pas exactement ça, mais en gros, Yugram, Tsukishima, vous devrez faire le plus mal possible pour fracasser les tanks, et les autres personnages, vous devez les transformer autant de possible en tanks eux-mêmes. En tout cas, voilà, pour l'instant, dans la méta actuelle du Brave Battle, c'est un peu comme ça que ça se passe. Bien sûr, ce n'est que ma vision des choses, mais bon, je ne pense pas me tromper sur ce point, personnellement. Et donc, le petit tip de fin. J'aimerais vous étiez un nouveau joueur que vous vous êtes trompé, et vous voulez changer. Ne vous en faites pas, c'est possible. Pour cela, allez simplement sur votre slot, restez appuyé, et là, vous pouvez donc l'enlever pour la maudite somme de 8 millions de cans. Donc vraiment, faites-le si vous êtes trompé sur un personnage très important, parce que 8 voire 9 millions de cans, c'est quand même pas rien. Mais enfin bref, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura aidé, que maintenant la transcendance n'aura plus aucun secret pour vous. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je pense que je vous dirai à chaque vidéo, mais ça m'aide vraiment énormément, donc merci à tous ceux qui le feront. Si jamais vous voulez être au courant de mon actualité, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord qui est en dessous en description, ou alors mon Twitter. Aussi, évidemment, je le rappelle, je suis en stream tous les mardis, jeudis et dimanches à partir de 15h, et tous les vendredis soirs à partir de 21h. Sur ce, moi je te souhaite une excellente fin de journée, à la prochaine. C'est ceci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501